Générique Bienvenue dans cette émission avec, comme invité, Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors, les gens vous connaissent évidemment, vous avez été le patron du RAID entre 2013 et 2017, c'est-à-dire au moment le plus fort, celui des attentats de 2015. Vous avez été député ensuite pendant cinq ans. Et puis, vous avez écrit sur notamment vos missions de policier, vos missions au RAID. Et là, vous publiez un roman, Les hommes en noir, Servir ou faillir, sécher plomb. Je dis un roman et c'est un vrai roman. Et il faut faire attention parce qu'il y aura, on va en parler d'ailleurs, il y a beaucoup de liens avec ce que vous avez vécu. Ça commence, on est pratiquement au Bataclan. Mais faites attention, lisez bien le roman jusqu'au bout, vous allez voir, il y a plein de rebondissements. C'est un roman qu'on ne lâche pas. C'est un, comment on dit, Pitch Turner, c'est ça. C'est ce que vous avez voulu faire d'ailleurs, je suppose aussi. C'est exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire, et tant mieux si c'est réussi. C'est très réussi, bravo. C'est exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire, je voulais partir des faits réels que j'ai connus et qui m'ont profondément impacté, qui ont impacté toute la France d'une manière générale. Les raconter dès le départ. Alors, oui, dès le départ, on est dans un théâtre parisien. Je ne cite pas le Bataclan. Vous ne citez pas les noms, même au... Parce que j'estime que le Bataclan appartient à tout le monde et je ne voulais pas me l'approprier d'une manière générale. Mais on est dans un théâtre parisien sur l'intervention. Et moi, je voulais décrire ces interventions-là en y mettant un peu de technicité, de l'aspect opérationnel, mais surtout beaucoup de sentiments, de la psychologie, de ce que ressentent les uns et les autres. Ce chef d'unité qui est le héros principal, mais pas que, du roman, qui s'appelle Gabi. Donc, ce qu'il ressent au moment de rentrer dans le Bataclan, ce que ressentent ces hommes, ce que ressentent les otages. Et comment le temps défile différemment au niveau du côté... Quand on est dans l'action, évidemment, on a l'impression que le temps est passé beaucoup plus vite que la réalité. Et puis, je voulais enchaîner sur ce roman, sur vraiment des... En réalité, c'est des ambitions croisées, à la fois d'un côté, ce chef d'unité Gabi, de l'autre côté, un terroriste. Non, on va en parler, parce que les hommes en noir, en effet, il y a une ambiguïté, il y a à la fois les hommes en noir du Red, et puis il y a aussi les terroristes qui sont aussi habillés en noir. On va parler, quand même, d'abord, un petit peu de vous. D'abord, physiquement, je trouve que vous êtes quelqu'un... Je ne sais pas quel âge, vous avez 60 ans, un peu plus de 60 ans ? J'ai 60... Laissez-moi réfléchir, 66 ans. C'est facile, ça commence à devenir dur. Non, et physiquement, voilà, on a l'impression que vous vous entretenez bien. Vous avez, au fond, le calme des gens qui ont connu le danger, peut-être. C'est important, le corps ? Ah oui, oui, bien sûr. Ça a été important dans votre carrière, évidemment. On va reprendre le vieillage d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Mais bien sûr que c'est important, le corps, c'est important, parce que, à partir du moment où vous avez des problèmes, il y a des problèmes, et tout le monde en a des problèmes, mais à partir du moment où vous avez des problèmes importants que vous n'entretenez pas, quand vous ne vous entretenez pas, ça joue sur le moral, ça joue sur... Dans le cadre des fonctions, moi, que j'ai eues, mais dans le cadre de la vie de tous les jours, ça joue sur la décision, ça joue sur la possibilité d'être serein face à une adversité particulière. Bien sûr qu'il faut entretenir le corps et l'esprit aussi. Et l'esprit aussi, bien sûr. – Là, vous êtes né dans le Rossillon, pas très loin de Perpignan, c'est ça ? – Je suis catalan d'origine. – Perpignan, c'est une ville qui a voté pour le Rassemblement national, Louis Allion. Je ne suis pas sûr que ça vous plaise énormément, mais en dehors de ça, sans parler, au fond, de positionnement politique, vous connaissez, au fond, les gens qui habitent là-bas ? Qu'est-ce qu'ils nous disent quand ils votent au Rassemblement national ? – Écoutez, ils ont non seulement voté pour M. Allion pendant les municipales, mais ils ont aussi renvoyé 4 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Mais s'ils le font ça, c'est que derrière tout ça, c'est pas par idéologie extrémiste. S'ils font ça, les Français, c'est que derrière tout ça, ils se posent peut-être des questions, il faut les écouter, qu'il faut les entendre. Alors moi, je ne suis pas issu de ce camp-là, et par… – Ah, vous êtes un républicain, je vois. – Oui, 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 par formation… – Vous n'aimez pas les extrêmes, d'ailleurs, je ne sais pas, c'est dans le livre que Gabi dit ça, peut-être. – Tout à fait, non, non, je n'aime pas les extrêmes, mais que ce soit politique ou que ce soit dans la vie, je pense que les choses ne sont pas réglables avec un claquement de doigts et en se repliant vers des idées qui excluent une partie de la population. En plus, les extrêmes ont une tradition en France, l'extrême droite en particulier, a une tradition de collaborationnisme et voilà, on montre ses muscles, mais d'une manière générale, les programmes ne sont pas derrière, quoi. Mais quand même, pour en revenir à ce qu'on disait, derrière, il y a des électeurs qui attendent des choses et évidemment, qui se réfugient là-dedans parce que ces choses ne viennent pas, en particulier en matière de sécurité, en matière de justice. – Oui, parce que les autres ont fait quelque chose aussi, voilà. – Voilà, en matière de sécurité et de justice. Et je ne suis pas persuadé que le programme, d'ailleurs, du Rassemblement national présente quelques cohérences dans ce domaine-là, mais au moins, il fait le constat de choses que, pendant longtemps, on n'a pas voulu faire. Et ce qui commence un peu à bouger, d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose de... Moi, le choix des électeurs, je le respecte, quels qu'ils soient, d'une manière générale. Donc, je le constate. Et puis aussi, on parle des élections municipales à Perpignan, mais là aussi, il fallait voir comment la ville était gérée auparavant. Et c'était pas une grosse réussite. Ça n'était pas une grosse réussite. – Vous avez eu une enfance heureuse ? – Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu une enfance heureuse avec des parents. Mon papa est né au Maroc, c'était un pinoir marocain. Maman était catalane, de pure souche, avec le sale caractère des femmes catalanes. – Ah non ? – Autoritaire ? – Oui, un peu autoritaire, un peu... Non, mais elles sont sympathiques aussi. – Elles sont présentes, envahissantes et sympathiques. Oui, j'ai eu une enfance heureuse, que je n'ai pas passée en pays catalan. Moi, j'ai passé mon enfance dans les Alpes-Maritimes pendant 11, 12 ans. Et après, nous sommes montés avec mes parents sur Paris. J'ai fait la plupart de mes études sur Paris. – Et la vocation de policier, elle vient vite ? – Alors, c'est très particulier, parce que moi, tout petit, je voulais être policier. Je ne voulais pas seulement être policier, je voulais être commissaire de police. – Oui, ce n'était pas l'uniforme, vous avez pensé. – Non, c'est commissaire de police pour faire des enquêtes, des enquêtes judiciaires et diriger. Moi, j'avais un... Je voulais aussi diriger, mais... – Mentalité de chef ? – Des policiers. – Patron, un peu ? – Je pense qu'honnêtement, je l'ai eu, mais je l'ai eu, mais au sens... Avec le recul sur ma carrière, je pense que je l'ai eu au sens humain du terme. C'est-à-dire que je voulais diriger pour emmener les gens vers les épopées, vers les aventures, vers les enquêtes criminelles, emmener toute une équipe, travailler en équipe. – Travailler en équipe, c'est important, oui. – Ça, ça me plaisait beaucoup. Vous savez, tout jeune, moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup de bouquins sur la guerre d'Algérie, sur l'Indochine, beaucoup de bouquins de Sunderfaire et d'autres. Et cette aura des chefs qui m'a sidéré. En particulier, Elie Denoy de Saint-Marc, qui lui-même a écrit des bouquins là-dessus, qui était un vrai chef humaniste, qui avait connu les affres... – Qui est dans l'Ouest un petit peu, mais... – Non, qui avait connu les affres de la déportation. Il était résistant à 17 ans. – Qui était un héros. – Avec un héros. – Non, non, il n'a pas viré à l'Ouest, non, non. Il a, pendant le putsch d'Alger, il a rejoint les quatre généraux putschistes, mais il n'a pas... – Non, non, il n'a pas... – Voilà, il a refusé de donner des armes à la population. – Et c'est vrai que c'est quelqu'un que tout le monde a toujours admiré, quoi, quelles que soient les opinions. – C'est un grand écrivain, c'est un humaniste. – Oui, c'est vrai que c'est des figures qui marquent, quoi, ça. – Donc voilà, moi, j'étais bercé de ça, et j'ai voulu faire flic, mais dans ma famille, il n'y en avait aucun de policier. J'ai voulu faire flic comme ça, d'être tout petit. Peut-être parce qu'aussi, j'adorais et j'adore toujours les westerns, et que moi, la figure emblématique dans mon western, c'était le shérif. – C'est le shérif ? – Et quand le shérif était un pourri, j'étais complètement anéanti. – Ah oui, il faut faire gaffe, parce que flic, ce n'est pas le shérif, tout à fait. – Non, il faut faire attention à ça. – Tout à fait, vous avez raison de le dire. – Donc vous avez fait des écoles, dont l'école de... – Des commissaires de police. – Des commissaires de police, qu'on appelle l'école nationale supérieure. de Saint-Cyr-aux-Montdor. J'ai vu que la dernière promo, je crois que c'est une femme qui est major. – Très bien. – C'est bien, hein ? – Oui, bien évidemment. Moi, je me... C'est-à-dire, dans ma promo, il y avait des femmes aussi. Je ne candidatais pas pour être major. Je me suis retrouvé largement en milieu de classement. Mais l'essentiel, c'était d'y être, pas de participer, mais d'y être, d'être commissaire de police, c'est ce que je voulais dire. – Oui, mais c'était le rêve. – Par contre, j'étais major en self-défense. – Ah oui ? – Oui, alors, on a les titres... – Quand j'ai dit corps, parce que j'ai senti, j'ai senti qu'il y a du costaud. Et c'est bien, la self-défense, parce que ça prend le calme aussi. – Donc, voilà, vous sortez de cette école de commissaire de police, vous commencez en Seine-Saint-Denis, vous vous occupez de la lutte contre la drogue, c'est ça ? – Oui, j'étais en service départemental de la police judiciaire en Seine-Saint-Denis, qui dépend de la préfecture de police, c'est la partie judiciaire de la préfecture de police. Et effectivement, j'ai commandé le groupe stupéfiant de la Seine-Saint-Denis, donc c'était un combat permanent avec énormément d'affaires à l'époque, et ça ne s'est pas calmé aujourd'hui. – Ça ne s'est pas calmé, on verra tout à l'heure, quand on parlera du roman, qu'il y a aussi des liens entre le trafic de drogue et le terrorisme. – Beaucoup. – Alors, vous avez d'abord un poste, je crois, en Guyane, et puis après vous occupez de la sécurité dans les ambassades au Mali et au Gabon. Au Mali, c'est là que vous commencez à vous intéresser au terrorisme ? – En fait, ces postes d'attachés de sécurité intérieure, c'est comme ça qu'on les appelle, sont des postes où on ne s'occupe pas uniquement de la sécurité de l'ambassade, mais on s'occupe aussi de la collaboration, de la coopération. – Plusieurs. – Avec la police malienne, avec la gendarme malienne, à l'époque on avait une coopération, avec le Gabon, etc., de la même manière. Et effectivement, moi, quand j'étais au Mali, il y avait un groupe qui était l'ancêtre de l'Al-Qaïda au Maghreb, qui s'appelait le groupe de salafistes de prédilection et de combat, dont je parle dans le livre. Et ce groupe-là, c'est un des premiers groupes terroristes, c'est une dissidence du GIA qui était installée aussi au Mali, et sur laquelle on travaillait en termes de renseignement. – D'accord. Alors après, vous êtes à la direction de la police aux frontières, et puis le RAID. C'est quoi le RAID ? Déjà, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est dans le rêve d'un policier ? – Le RAID, ça signifie recherche, assistance, intervention, dissuasion. C'est l'équipe nationale d'intervention de la police nationale, sachant que de l'autre côté, on a le gendarmerie national avec le fameux GIGN. La France a l'avantage d'avoir deux gros groupes nationaux qui sont mondialement connus, le RAID et le GIGN. – Qui se ressemblent un peu dans leurs interventions ? – Moi, j'estime et je trouve qu'ils se ressemblent, et ils se ressemblent énormément. Alors après, il y a des petites différences à la marge, mais ils se ressemblent énormément. Vous avez un autre groupe qui est un groupe tout à fait local de parisiens, c'est la BRI à Paris, mais ce n'est pas un groupe national, et il n'est pas réservé uniquement à l'intervention, puisqu'ils font aussi des filatures et des surveillances. Donc le RAID, c'est ça. Le RAID va où toutes les autres unités de police ne vont plus, parce que la situation est dégradée. Et alors, pour répondre à votre question, effectivement, le RAID, pour la plupart des policiers, c'est le Graal, c'est l'unité à intégrer, à suivre. C'est aussi une unité, même si on ne l'intègre pas, très respectée des policiers et qui est la vitrine de la police et qui apporte une image de la police auquel tout policier se raccroche. C'est important, ça, d'avoir une vitrine de ce type-là. Justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Alors vous, vous avez été nominé chef, mais il y a beaucoup de policiers qui doivent postuler au RAID, enfin, qui essayent d'entrer, je suppose. Quand ils ne sont pas retenus, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils ne sont pas frustrés ? Alors, quand ils ne sont pas retenus, il faut savoir que la police nationale offre une... Un échantillon ? Un prisme de métier différent, extraordinaire. Donc, celui qui rêve de faire de l'intervention, il y arrive, c'est bien. S'il n'y arrive pas, il peut faire autre chose, hyper passionnant. Vous avez les enquêtes judiciaires qui sont passionnantes, vous avez le renseignement qui est passionnant, le renseignement sur les terroristes, le renseignement sur les pays extérieurs qui viennent faire de l'espionnage, donc du contre-espionnage. Vous avez la formation, vous avez la coopération à l'étranger, vous avez des tas de choses, la police aux frontières, plein, plein, plein de trucs dans la police nationale qui fait que vous ne pouvez pas, à un certain moment, même si vous n'allez pas à l'endroit où vous voulez, vous ne pouvez pas être frustré si vous avez cette ouverture d'esprit qui vous permet d'aller dans tel ou tel possible. La police nationale vous offre... Oui, un éventail... 15 possibilités de carrières différentes. D'accord. Mais parfois, je me disais, est-ce que parfois le palier de shérif, est-ce qu'on ne voit pas justement des types que vous écartez parce qu'ils ont un peu cet esprit-là ? Oui, alors ça, c'est la... Oui, effectivement, le recrutement du RAID. Le recrutement du RAID, il est aligné sur plusieurs choses. D'abord, il y a des gros tests psychologiques, individuels et collectifs. Mais en fait, on aligne notre recrutement sur quelque chose d'important, c'est la possibilité de travailler en équipe. Celui qui n'a pas cette possibilité-là, celui qui est trop individualiste, pardon, il n'y arrivera pas. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a besoin de gens qui sont posés, calmes, et donc pas ceux qui veulent à eux seuls... Voilà. Donc on a besoin de ces gens-là, et ces gens-là, dans leur vie privée, ils doivent être particulièrement posés, calmes, etc. On élimine les autres parce qu'on a besoin de cet esprit-là au RAID. Dans le roman, on va vous dire, mais tous ceux qui travaillent au RAID, ils n'ont pas une vie de couple ou une vie de famille très épanouie, ils ont des problèmes. C'est quelque chose que vous avez constaté ? Non, non, du tout. Alors le roman... C'est romanesque ? Le roman, c'est... Oui, j'ai exagéré. Vous savez, il y a des personnages sur lesquels, quand on fait un roman, on pousse le trait un peu. Bien sûr, bien sûr. Et quelquefois, les caractères sont mélangés, font partie de plusieurs personnages réels, etc. Donc oui, eux, ils ont une vie un peu dissolue ou en échec. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un cas général, d'une manière générale. En contraire, il faut être bien dans sa vie privée. Oui, il faut être bien dans sa vie privée, quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Mais parce que c'est le seul moyen, quand vous vivez les horreurs que nous avons vécues, de s'apaiser et de pouvoir se reconstituer. En fait, c'est un moyen de lâcher son stress, de lâcher ses peurs, que d'avoir une vie réglée à l'extérieur, avec la famille, avec les amis, avec une vraie vie sociale. Il y a des femmes au reine ? Oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup ? Parce que la problématique, c'est que les opérateurs du reine ont sur eux un peu plus de 40 kilos de matériel. Vous en parlez dans le livre. C'est trop lourd. Gabi dit que c'est trop lourd. D'ailleurs, lui, il ne prend pas tout le matériel. Exactement. Il y a une problématique très réelle entre le fait de s'habiller comme des Robocop et se protéger de tout et d'essayer d'être plus véloce. Il y a une vraie problématique qui est abordée, d'ailleurs, rapidement. Mais c'est une problématique réelle, ça. Oui, tout à fait. Et pour en revenir aux femmes, moi, j'avais au reine deux femmes qui étaient snipers, qui étaient tireurs d'élite. Oui, parce que c'est ça. Alors, il y a les policiers qui interviennent, il y a les tireurs d'élite. On parle aussi dans le livre. C'est deux fonctions différentes. Et puis, il y a ceux qui parlent. Il y a les négociateurs. Oui, tout à fait. Oui, dans les unités d'intervention, vous avez plusieurs expertises. Vous avez la colonne d'assaut. Mais au-delà de la colonne d'assaut, vous avez les snipers, vous avez les négociateurs, vous avez les techniciens qui travaillent avec des drones, qui travaillent avec des robots. et on en a besoin pour l'intervention. Vous avez une équipe de Toubib, qui est dirigée par un chef médecin. Vous avez l'équipe de management, de commandement, etc. Quand vous êtes nommé, c'est en 2013 ? C'est Manuel Valls qui est ministre de l'Intérieur ? C'est Manuel Valls qui est ministre de l'Intérieur. Évidemment, vous n'imaginez pas que vous allez être confronté, qu'il va y avoir cette terrible année 2015. Vous dites, où est-ce qu'on se dit ? Le danger est là. Il ne s'est pas forcément déclaré encore. Mais voilà, il faut se préparer au pire. Moi, quand je prends le commandement de durée, d'abord, je le prends à un certain âge. Après toute une expérience dans la police, j'avais 56 ans encore. Vous êtes plus âgé que celui que vous procédez, d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Je suis plus âgé que la moyenne des collègues qui ont pris le RAID. Je prends le RAID d'ailleurs avec un grade que normalement on prend au RAID, qui était contrôleur général, l'équivalent de général. J'avais déjà mon grade et je viens au RAID avec toute l'expérience que j'avais derrière moi là-dessus. Et je viens au RAID aussi avec ce que j'entends, ce que je sais de la lutte antiterroriste. Et je viens au RAID sans illusion dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Je sais qu'on est dans une période très chaude. Il y a eu l'affaire Mera, 14 mois auparavant. Et quand je prends le RAID, assez rapidement, on est touché par des événements qui sont soit internationaux, je pense en particulier à la prise d'otage du Waysgate à Nairobi, soit nationaux, je pense à la fin de l'année 2014, l'affaire Nemouch, où il y a eu une tuerie dans un musée en Belgique. En Belgique, pardon. Et que l'individu est arrêté à Marseille. Donc on sait qu'on est dans une période où il va se passer quelque chose. On ne sait pas quand, mais on sait que ça va se faire. On ne sait pas ça, ni comment, mais on sait que voilà ça. Et donc, on tire les enseignements de l'affaire Mouhamed Mera et on transforme l'unité qui commence à être transformée par mon prédécesseur. Et donc j'appuie ce rythme-là pour qu'on soit opérationnel sur les nouveaux, les radicalisés, les islamistes qui nous font des prises d'otages de ce type-là, du type Mouhamed Mera. Et on s'entraîne là-dessus. Justement, je parlais de cette année 2015. On entend souvent les acteurs qui disent « Je ne suis pas sorti indemne d'un film ou d'une pièce, mais c'est de la fiction ». Vous avez été confronté à une réalité absolument terrible. Est-ce qu'on n'est forcément pas le même homme avant et après ? Non, on n'est pas le même homme avant et après. En fait, il y a une continuité, bien évidemment. On a son caractère, on a sa manière de faire, etc. Mais on est mentalement fortement impacté par ce que l'on a vu, par ce que l'on a ressenti. Quand vous rentrez au Bataclan, je pense qu'il y a peu de gens qui ont assisté à un tel carnage. Donc, par ce que vous avez ressenti. Par les actions que vous avez faites, par les actions que vous n'avez pas faites, que vous auriez voulu faire pour sauver et préserver beaucoup plus de vies. mais ça, voilà, on n'est pas maître de toutes ces données-là. Et oui, on est fortement impacté. C'est véritablement ça aussi que j'ai voulu mettre dans ce livre. – Je veux dire, pas de son avis, et je ne suis évidemment pas du tout impliqué. Mais je me souviens, le lendemain matin, le samedi matin, je promène dans Paris, j'avais une sorte de désespoir sur l'homme. Paris était vide. Il y avait une tristesse comme ça. Et voilà, un peu des larmes qui venaient, comme il en vient à votre héros après cette intervention. Alors, parlons du roman. – Oui. – Ça commence, vous le disiez, dans un théâtre. – Prise d'otage dans un théâtre. – Qui pourrait être de la Bataclan. Prise d'otage. Les gens sont réunis pour un concert d'un groupe métal. Les terroristes arrivent, ils tirent. Les gens se réfugient, se cachent. Certains sont morts, certains sont blessés. Certains font semblant aussi pour préserver leur vie. Et Gabi, le héros, qui est le patron du RAID, dit au fond, je crois que c'est page 14, il prononce le mot, c'est l'enfer. C'est une vision de l'enfer. C'est un peu ça. – Alors, Gabi, dans le roman, le patron de l'unité d'intervention, le RAID n'est pas cité. Là aussi, je voulais que tout le monde s'y retrouve et pas juste... – Oui, vous ne voulez pas vous approprier pour un roman aussi des faits réels, même s'il y a des liens, forcément. – Oui, bien évidemment. Et oui, c'est l'enfer. Ça, c'est des paroles qui ont été réellement prononcées le jour de l'intervention. C'est l'enfer, parce que c'est un massacre absolu. Les cadavres sont importants. Quand vous rentrez dans un théâtre comme ça, vous avez le bruit des téléphones qui vibre, vous avez cette odeur de acre, de sang mélangé à la poudre. Vous avez un tas de choses qui vous percutent immédiatement et qui vous percutent et quelquefois qui vous figent. Donc il faut rapidement que vous arriviez à... Surtout quand vous êtes le chef, que vous arriviez à reprendre vos esprits pour ensuite mener vos hommes au combat et à la délivrance des autres otages qui n'ont pas été massacrés. Et c'est là, peut-être que le roman dit peut-être plus de choses que n'aurait dit un récit. C'est-à-dire que, oui, il y a des hommes parfaitement entraînés qui savent exactement quelle est leur mission, même s'il faut décider au moment précis de qui va faire quoi. Mais il y a aussi ce qui apparaît dans le roman, c'est-à-dire la douleur. La peur, vous n'en parlez pas. Il n'y a pas de peur. Enfin, il n'y a pas de peur. Ça ne s'évoque pas, quoi. C'est dans le... Non, honnêtement, il n'y a pas de peur parce que dans la réalité des choses, il n'y a pas de peur sur l'action, pendant l'action. Il peut y avoir des peurs rétrospectives. La peur d'avant, non, parce que cette unité-là fait qu'elle est faite pour intervenir sur des choses les plus... Alors, il peut y avoir de l'appréhension, mais pas de peur physique qui empêche l'intervention. Ça empêche pas ? Oui, parce que vous savez, quand vous avez un gros stress ou une grosse peur, il y a trois attitudes. C'est soit le combat, soit le retrait, soit vous êtes figé par les choses. Alors, être figé, c'est la plus mauvaise des choses. Le retrait peut s'expliquer dans certains cas. Là, on fait retraite et on rassemble ses forces et on repart ensuite au combat. Mais là, il est hors de question pour une unité d'intervention de faire retrait. Et donc, il n'y a que le combat qui est la seule option qu'on a. Et qu'à Gabi, dans ce roman, c'est le combat. Donc, non, on ne parle pas de la peur, mais cette peur est présente. Gabi en parle aussi. Et là, pour le coup, c'est la mienne, c'est-à-dire la peur de perdre des hommes au combat. Ça, ça, ça m'a. Oui, c'est ça. Il y a le sentiment. C'est ça que vous êtes aussi responsable de la vie de ceux qui vous entourent. Quand vous êtes chef, pendant ces périodes-là, vous avez plusieurs, vous avez sur le dos une responsabilité énorme, plusieurs responsabilités énormes. La première des responsabilités, c'est de réussir la mission. Parce que personne d'autre n'y va et tout le monde compte sur vous et en particulier toute la structure de l'État compte sur vous, dans ces solutions-là. La France avait les yeux fixés là-dessus, que ce soit sur Vincennes ou sur l'hypercachère Vincennes. La France avait les yeux fixés là-dessus et les Français se disent... L'hypercachère, c'est peut-être encore plus réel parce que c'était dans l'après-midi, les chaînes de télé étaient là. C'était... Oui, c'était film en direct. C'était comment la propresse que... Et donc les Français se disent « Bon, il faut que cette unité d'intervention nous sauve, etc. » Et ça devient un emblème, l'unité d'intervention. Donc vous avez... Quand vous êtes chef, vous avez ça sur le dos. Vous avez aussi sur le dos le fait de réussir la mission, de sauver les otages. Ça, c'est important. Le plus d'otages possibles. Au Bataclan, on a sauvé tous les... À Vincennes, à l'hypercachère de Vincennes, on a sauvé tous les otages, tous. Je n'oublie pas qu'il y avait quatre otages tués avant qu'on arrive. Avant d'arriver. C'était avant, on a sauvé tous les otages. Et ça, c'est extraordinaire. Mais vous avez cette peur aussi de perdre sur le dos, de perdre aussi vos gars. Celui que vous connaissez, celui avec qui vous prenez le café, vous connaissez son épouse et tout. Vous avez peur de le perdre au combat. Et moi, c'est une peur qui m'a tiraillé jusqu'à la fin du... Vous avez eu des pertes au combat ? Non, j'ai eu des blessés. J'ai eu des blessés qui se sont bien remis de leurs blessures. Je n'ai jamais eu de pertes au combat. Tant mieux. Vous disiez, c'est vrai que... Alors, il y a les autorités politiques, les autorités policières qui sont... Mais vous racontez dans le roman, et est-ce que ça, c'est peut-être un peu une réalité, une difficulté au départ de communication ? On n'aurait pas appelé, personne ne répond, etc. Ça, c'est arrivé aussi dans la réalité ? Oui, ce qui est mis... Alors, c'est romancé aussi, bien évidemment. Mais ça part de fait réel. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, sur des interventions, normalement, une intervention de ce type, le rêve doit être appelé immédiatement. Ce ne fut pas le cas, ni dans la réalité, ni dans le roman. Mais il y a l'initiative du chef qui est là, quand vous êtes chef de l'unité d'intervention de la police nationale, et qu'il se passe quelque chose... Il faut y aller, quoi. On y va. Il faut y aller. Ce qui a été fait dans la réalité des choses, on y est allé. Pourquoi on n'a pas été appelé ? Parce que c'est une panique généralisée, y compris sur les ondes, sur la radio police nationale, qui était hyper saturée. Il y avait des attentats partout. Oui, parce qu'il y a eu les cafés, il y a eu les restaurants. Donc, je suis allé. Le Stade de France, évidemment. Je suis allé, et au fur et à mesure, j'ai informé mon directeur général. Vous savez, le chef du RAID, il a au-dessus de lui un directeur général, et après, c'est le ministre. Donc, j'ai informé mon directeur général. Je vais à tel endroit, je me positionne à tel endroit, j'ai mis tels effectifs en alerte, là, j'y vais, etc. Et à chaque fois, mon directeur général m'a dit, OK, allez-y, allez-y, allez-y. Et après, vous êtes en lien direct avec le ministre. Oui, comme dans le roman. Vous parlez, alors, le roman, il y a des flashbacks, si je peux dire. Il y a notamment un flashback sur un attentat qui ressemble à celui de l'hyper-cachère, et je reviens parce que là, justement, c'est là qu'on va faire connaissance d'un autre personnage essentiel du roman. Et ce que je disais tout à l'heure, les hommes en noir, c'est les hommes du RAID. C'est le djihadiste aussi. Mais c'est aussi les terroristes. Et ce roman aussi, c'est le face-à-face, d'une certaine façon, entre Gabi, le patron du RAID, et Waïd, enfin, qui est un terroriste, un jeune qui vient d'Algérie, qui est très brillant, d'ailleurs. Oui, parce que ça, c'est important de lire. Voilà, alors ça, 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 m'étonnerait. Il y a des gens très brillants comme ça qui sont attirés. Bien évidemment. Qui font des études. Bien évidemment, ce roman est aussi intrusif. À chaque fois, pardon, je suis désolé, parce que à chaque fois, c'est vrai, c'est pas vrai. Lisez d'abord, je dis aux gens, lisez d'abord le roman, parce que vous n'allez pas arrêter. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Mais c'est vrai qu'on se demande... Ce qui est vrai, c'est qu'on a des terroristes de tout type. Alors, on en a qui sont très bas de plafond, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais vous avez aussi des intelligences extrêmes et des gens qui sont ambitieux et qui veulent faire... Excusez-moi cette expression-là. Qui veulent faire une carrière. Et c'est le cas de Waïd. Qui veulent faire une carrière dans ce... Voilà, qui veulent aller au sommet de cette barbarie-là. Parce que, que vous soyez informé sur le fonctionnement de la police, du RAID, etc., bon, on n'est pas étonné. Mais sur le terrorisme. Alors, avec deux choses qui sont très importantes. Ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a des ambitions, il y a des conflits. C'est souvent souvent très violent dans la façon de se régler. Entre eux, oui. Ils n'ont pas une passion pour la vie des autres qui les étouffe, si je peux dire. Et puis, le trafic de drogue. Oui. Oui, parce que la plupart de nos terroristes sont des gens qui ont déjà des condamnations pénales. Et la plupart du temps, dans le trafic des stups. C'est en fait, en réalité, c'est là où les extrémistes recrutent le plus. C'est-à-dire dans ces vendeurs de stups qui, à un certain moment, n'ont plus aucune barrière et se rient des barrières morales et légales de notre société et des valeurs de notre société. Mais qu'à un certain moment, comme tout être humain, on a besoin de structures mentales et se retrouvent dans des structures mentales qu'on leur fait miroiter, que sont cet extrémisme djihadiste, cet extrémisme religieux qui leur va bien parce que ça leur donne à la fois des règles morales mais des règles morales qui leur permettent de tuer les autres. On va être clair dans ce domaine-là. Donc, ils restent dans leur domaine de compétence mais en se mettant un vernis de moralité, un pseudo-vernis de moralité. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'il suffit qu'il y ait derrière des gens qui fassent miroiter tout ça et beaucoup de gens savent le faire. On est un peu dans un esprit sectaire. Et les choses fonctionnent de cette manière-là. C'est ce que j'ai voulu décrire dans le livre. C'est ce que j'ai voulu décrire. J'ai voulu aussi décrire les tiraillements qu'il y a entre eux, entre les divers groupes. Par exemple, les irouanes. Les irouanes, c'est les frères musulmans d'une manière générale. Alors, on va simplifier. Les salafistes, les irouanes, les wahhabistes, etc. Qui, entre eux, se font des guerres farouches. Et sur notre territoire national aussi. Tout ça est... Oui, il y a des règlements de comptes. Oui, mais tout ça est une réalité des choses. Alors, après, on est dans un roman noir. Donc, cette réalité, elle existe, mais elle est romancée. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est une réalité. Mais quand on parle, par exemple, des quartiers où le trafic de drogue est important, qui tiennent un peu certains quartiers, ça a souvent des liens avec le... Vous avez beaucoup de liens entre la vente des stups et le caïda dans les quartiers, les caïds. Et effectivement, une émergence de salafistes ou de frères musulmans dans les quartiers. Alors, elle se fait différemment. L'émergence salafiste, elle est de pure violence. Là, je simplifie aussi, mais bon, on n'a pas trop le temps de... Non. Et l'émergence des frères musulmans, elle est plus insidieuse. Elle se fait par la reconstruction d'une espèce d'avantages sociaux dans des quartiers qui sont donnés aux uns et aux autres. Et évidemment, par ces frères musulmans-là qui prennent la main sur ce quartier-là. C'est plus insidieux. On le voit d'ailleurs dans le livre, parce qu'il y a ces deux tendances-là qui vont se frotter. Les unes aux autres. Il y a aussi, on verra dans le roman, le rôle d'une femme qui est assez intéressant. Il y a aussi évidemment le renseignement qui joue un rôle essentiel. On dit beaucoup d'attentats ont été évités. Il y a plus d'attentats presque évités que d'attentats qui se sont commis. Il y en a sans doute plus. Moi, pour vous donner un chiffre, dans l'année 2016, quand j'ai été au RAID, on est intervenu... Parce que le RAID intervient aussi sur les interpellations d'individus dangereux à l'intérieur des lieux clos, le matin, que ce soit le grand banditisme, que ce soit un banditisme qui n'est pas... Ce n'est pas de la criminalité organisée, mais dangereux. Les vendeurs de stupes en particulier, avec leur kalachikov. ou que ce soit les terroristes. Eh bien, dans l'année 2016, le RAID est intervenu plus de 400 fois là-dessus et a procédé à l'interpellation de 180 terroristes à la demande de la DGSI ou des services antiterroristes de la publique judiciaire. Il y a aussi une réflexion qu'on peut se faire, puisque le roman se passe, enfin, beaucoup dans l'année 2015, enfin, en tout cas sur les actions. Après, il y a des flashbacks et puis il y a même... Ça va même un peu plus loin. On va parler après de la politique. Ça va jusqu'à la politique, oui, bien sûr. Mais c'est aux spécialistes de la... Parce que vous êtes un des grands spécialistes de la sécurité, justement. Il y a eu ces attentats de 2015 avec des organisations très fortes. Ça venait de Belgique, ça venait de Syrie, enfin bon. Aujourd'hui, les attentats auxquels on a affaire, on a l'impression que c'est des gens isolés, qui tout d'un coup... Alors, totalement irropérables, pour le coup, qui passent à l'acte qu'après un jour... Est-ce que... Après les gros attentats qui ont ensanglanté la France en 2015, il y a eu aussi un grand travail de fait par nos services de renseignement et nos services antiterroristes, et en particulier dans le relationnel international, dans les relations internationales importantes avec les pays de l'Europe, mais avec l'ensemble des pays, y compris d'autres pays qui sont touchés par le terrorisme, pays maghrébins en particulier. Donc voilà, il y a une grosse coopération qui fait que... Et puis, vous avez eu en même temps le travail de nos armées, pas que les nôtres, mais l'ensemble de la coalition, qui a travaillé sur le levant. Et on doit dire que, à cette époque-là, travailler à l'extérieur, le travail de nos armées a contribué au travail antiterroriste, pour ne pas qu'on ait des attentats à l'intérieur. Tout ça a été lié. Donc, les choses avec la disparition de l'État islamiste, enfin la disparition, avec la réduction de l'État islamiste, évidemment, on n'a plus affaire directement à des attentats de réseau. Par contre, pour le coup, malheureusement, la France, et pas que la France, en Europe, est un des pays qui produit lui-même, sur son terreau national, des terroristes qui peuvent se radicaliser rapidement, passer à l'acte tout seuls, et faire des tas de victimes pour autant. Je rappelle Nice, par exemple. Absolument. Ou alors, toucher des figures, des symboles. Le prêtre, rappelez-vous du prêtre-le-Bourger. Rappelez-vous récemment de Samuel Paty. Samuel Paty. C'était ici, c'était là. Voilà. On a... Oui, c'est le département qui a été touché. Donc, on a ce danger qui existe toujours du terrorisme endogène. Et qui est beaucoup plus compliqué, alors, pour le coup, à prévenir. Qui est compliqué à combattre, parce que, comme ça communique peu avec d'autres personnes, nos services de renseignement sont un peu aveugles là-dessus, mais il y a un travail de fond, quand même, qui se fait, je tiens à le dire. Absolument. Alors, parlons un peu de politique, puisque c'est dans le roman. Gabi, donc, chef du Rennes, va se retrouver en 2017 à soutenir un jeune candidat dont on ne sait pas s'il va pouvoir arriver à son ambition d'être président de la République, qui a 38 ou 39 ans, et puis qui est élu président de la République. Et évidemment, on se dit, Jean-Michel Fauvert, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous avez soutenu le Juppé, je crois, au départ ? Pardon ? Non, 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 pas du tout. Non, non, je n'ai soutenu personne au départ. Ah bon ? Non, non, je n'ai soutenu personne au départ. Non, enfin, en tout cas, vous avez été contacté par l'entourage d'Emmanuel Macron pour donner des conseils sur la sécurité, ce que vous avez fait. Tout à fait. Et puis, je pense qu'on vous a demandé de vous présenter au législatif. Vous vous êtes présenté, vous avez été élu, vous êtes devenu des députés, vous aussi. Oui, en fait, en réalité, j'ai... Alors après, il faut dire, je le dis tout de suite, que dans le roman, c'est là qu'on va voir que c'est un... C'est là aussi qu'on va voir que c'est un... Il n'y a pas que là, parce que je vous le dis, il y a plein de rebondissements, mais là aussi, on va voir que les trajectoires de votre héros et la vôtre sont très différentes. Oui, oui, elles sont différentes. Heureusement pour vous. Oui, les trajectoires sont différentes, mais effectivement, je voulais aussi mettre cet aspect politique, parce que cet aspect politique, non seulement je l'ai vécu à titre personnel, mais ce n'est pas que ça. J'ai constaté aussi que le politique est toujours présent dans l'action, dans l'action de police ou dans d'autres types d'actions, dans l'action économique, sociale, aujourd'hui on le voit. La politique est énormément présente et quelquefois, il a une présence importante et décisive et il faut avoir cette présence-là. Et quelquefois, cette présence-là, elle est lourde, elle est inexpérimentée et elle empêche l'action. Il y a deux choses différentes. Vous le racontez d'ailleurs, c'est la lourdeur. On prend des décisions et puis rien ne se passe. C'est ça la frustration. Oui, et ça c'est décrit, et moi j'ai décrit ce que j'ai vu, et il faut que les gens le sachent, c'est que même si un homme politique, quel qu'il soit, qui est au pouvoir, qui est aux manettes, veut changer un certain nombre de choses, eh bien il se heurte à un certain nombre de freins et ces freins, je les ai décrits rapidement dans ce roman. J'ai essayé de les romancer aussi, de faire en sorte que ça ne soit pas trop rébarbatif. Non, mais c'est important. Voilà, vous avez les freins qui sont le poids des administrations, le poids des syndicats, le poids des structures annexes, des espèces de, les autorités administratives indépendantes, et vous avez le poids, je cite la CNIL d'ailleurs, vous avez le poids des juges, des juges administratifs, Oui, ça vous agace un peu, ça a l'impression. En même temps, c'est la démocratie, c'est la république, la démocratie. Mais il faut bien écrire les choses. Pardon, excusez-moi de vous interrompre. Je pense que, c'est le sentiment que beaucoup de gens, par exemple sur le travail de la police, qu'il est parfois un peu bridé, ou empêché, vous parliez tout à l'heure du Rassemblement national, mais il y a aussi ce sentiment-là, qui est assez présent. Oui, alors on a un vrai, je ne vais pas faire de politique ici aujourd'hui, mais on a un vrai problème de justice et d'exécution des décisions de justice. Même s'il y a une amélioration. Ça s'améliore parce qu'il y a du budget, etc. Mais il faut un renversement de table rapide sur cette affaire-là. Mais parce que d'autres profitent de ce... Les Français, à un certain moment, se disent... On voit quand il y a des faits divers, etc. Les types qui auraient dû être en prison, ils n'y sont plus, etc. Évidemment, les gens se demandent. Même si parfois ça peut s'expliquer, etc. Mais pour les gens, c'est un truc impossible, quoi. Oui, c'est impossible. Et puis avec un rôle de parlement qui est difficile, l'Assemblée nationale. C'est difficile, l'Assemblée nationale. Je décris aussi... Oui, les joutes. Les joutes oratoires entre les uns et les autres. Et là, vous avez regardé un peu ce qui s'est passé ces derniers ans ? Oui, bien sûr. C'est un peu décevant, non ? Ce n'est pas un peu décevant. C'est complètement décevant. Heureusement, on a un Sénat qui reprend la main. Heureusement. En toute dignité. Avec plus de dignité. Parce que ce qu'on aperçoit... Le spectacle, c'est affligeant. Mais moi, ce n'est pas pour rien que je suis parti de l'Assemblée nationale. Oui, c'est vos adieuses. C'est une des choses qui déjà apparaissait. C'est une des choses qui m'a dit qu'à un certain moment... Voilà. Je n'étais pas parti pour faire une carrière politique. Déjà, après 40 ans de police, j'ai fait 5 ans de politique. Et pendant les 5 ans de politique, j'estime avoir fait le job. Porté une grosse loi qui est la loi Sécurité globale. Être en contact avec les ministres de l'Intérieur. Être dans le cœur de chauffe, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé. Mais à un certain moment, je me suis dit, si tu fais 5 ans de plus, qu'est-ce que tu vas apporter de plus à la machine ? Sachant tous les freins qu'il y a et qui sont romancés et qui sont décrits dans ce jeu. Il y a l'idée de servir, je veux dire. Il y a l'idée de servir. D'ailleurs, c'est le sous-titre de ce « Servir ou faillir ». Alors, la devise du Raid, c'est « Servir sans faillir ». Et le « Servir ou faillir », le « Où »… C'est le roman, ça. Le « Où », c'est dans le roman. C'est le roman, oui, parce qu'il y a la fragilité, évidemment, des personnages. Je crois que vous avez été invité il y a quelques mois ici, dans l'Evelyne Business Club avec François Bouziane, devant des patrons et j'ai discuté, ils ont tous été impressionnés parce que les questions qu'on se pose quand on est à la tête du Raid sur le management des hommes, sur la prise de décision, évidemment, ça les intéresse. Vous êtes contacté comme ça par des entreprises ? – C'est mon nouveau job, en fait, en réalité. Moi, je suis conférencier, en particulier pour les entreprises. Et je travaille sur… Alors, je travaille quand l'entreprise me demande. C'est très fin comme échange. Je travaille en général sur le management, sur l'esprit d'équipe, sur la décision, sur la gestion de crise, etc. Je travaille aussi un peu sur la sécurité. – Et la sécurité, oui. – Oui, et donc, je réponds à… Mais il y a un nombre d'entreprises qui est intéressé par cette expérience-là. Alors, il y a beaucoup de choses qui se… Et puis, c'est une expérience que moi, j'enrichis avec ce que me disent les patrons d'entreprises. Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais, dès le départ, moi, commander, diriger, etc. Et j'ai toujours ce sens-là de l'échange, de comment amener une structure à son maximum en s'appuyant sur l'équipe. Et pour s'appuyer sur l'équipe, il faut avoir un management moderne. Y compris, d'ailleurs, dans des unités comme le RAID, le GIGN, les troupes à l'armée. Aujourd'hui, vous ne montez pas à l'assaut, vous ne faites pas monter vos gars à l'assaut au coup de sifflet comme en 14. Vous, d'ailleurs, dès 1917, ça, c'était terminé aussi. Aujourd'hui, vous devez leur dire pourquoi vous le faites, quel est le danger, qui vous allez sauver, comment ça se fait. Et puis, il y a derrière l'esprit d'équipe. Les gens, au RAID comme ailleurs, montent à l'assaut parce qu'ils veulent être avec leurs copains, leurs collègues, etc. Il faut travailler sur cet esprit. Et ils suivent leur chef. Ça, ça vient juste après. – Ce que vous disiez, d'ailleurs, c'était le souci que vous aviez des membres de votre équipe dans les interventions. – Voilà pourquoi j'interviens en entreprise. Mais c'est une richesse. – Juste un mot, parce que vous êtes un spécialiste de la sécurité. Il va y avoir la Coupe du monde de rugby, il va y avoir les JO. C'est des défis importants en matière de sécurité. On est prêt ? – Aujourd'hui, non. – Non, pas encore. – Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça va se passer. – Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui, chaque matin, font un bashing en bonne et due forme de ce qu'on fait en France. Je pense que dans certains domaines, on n'est pas les meilleurs du monde. Dans d'autres domaines, on a de belles capacités. On est quand même un pays particulièrement important dans ce domaine-là, avec des belles unités. Au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, on sera de plus en plus près. La problématique qu'on a, c'est qu'il faut… On a un problème de… Comment dire ? D'arriver à faire en sorte que nos moyens, en particulier technologiques, ne soient pas freinés par une idéologie d'atteinte à la liberté qu'on nous brandit à chaque instant. En particulier, on sait que la reconnaissance faciale, eh bien, globalement, ça fonctionne, mais on n'en veut pas. Donc, il faut faire ce qu'on appelle des caméras intelligentes, etc. et travailler sur ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire que celui qui va avoir son billet pour entrer dans un événement, eh bien, on doit pouvoir, avec une caméra ou avec un recueil d'empreintes… – Oui, très sûr. – Voilà. Et ça, on va gagner du temps et on va travailler là-dessus. Donc, ça, c'est un petit écueil qu'on a. Mais sinon, d'abord, le public qui va s'en rendre à la Coupe du monde de rugby, c'est en général un public qui est respectueux des règles d'une manière générale. Au championnat, sur les Jeux olympiques, d'une manière générale aussi, sauf qu'il y a certaines épreuves qui vont se passer à certains endroits, il faudra être beaucoup plus vigilant. – Merci infiniment. – Merci à vous. – Je rappelle le titre du roman, « Les hommes en noir servirent ou faillirent ». C'est chez Plon, c'est un roman passionnant, passionnant à la fois pour ceux qui aiment les romans noirs, les romandissements, passionnant aussi par l'actualité qu'ils nous racontent. Merci. Merci beaucoup d'être venus. – Merci beaucoup. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada